ok alors xt 4 et 15 mm porte filtre sac de filtre c'est bon tout est bon on va shooter ok bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vous l'aurez vu que titre on va tester on va découvrir les filtres de chez nizy nizy m'a prêté du coup avec le 15 mm le porte filtre v6 avec quelques filtres à mettre devant c'est une première fois pour moi en fait je ne vais jamais utiliser de filtre avant et donc dans cette vidéo à faire la découverte tous ensemble ce sera donc pas un test complet parce que j'ai pas de quoi tester avec celle la première fois pour moi mais je me suis dit que ce serait plutôt cool de découvrir ça tout ensemble bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ça un endroit que vous commencez à connaître je suis déjà venu ici plusieurs fois je pense que la première fois c'était pour tester le xt 4 à sa sortie et la dernière fois pour faire la vidéo sur comment prendre en photo son chien d'ailleurs la dernière sans description parce que vous avez été très peu à l'avoir regardé donc je sais pas si vous n'avez pas vu passer ou si le sujet vous intéresse pas juste avant de parler des filtres en eux mêmes vous avez été très nombreux sur les récentes vidéos à me demander des infos sur mon sac qui est juste là c'est un sac de chez f-stop c'est le sac cachemire je pense dans lequel j'ai mis un icu m un icu médium donc le icu en fait c'est le rangement que tu mets à l'intérieur et ça c'est du fumier c'est pas très sexy comme plan youtube en fait bon alors le but n'étant pas de faire la photo de l'année mais de vous faire découvrir les filtres je pense qu'on va se taper là quelque part au niveau du tournant de façon à avoir ce plan là et de pouvoir jouer que les quelques filtres du coup que m'a prêté une vie ok donc ici j'ai monté le xt4 avec le nizi 15 mm ou bien évidemment les filtres nizi vous pouvez les monter sur n'importe quel objectif pas forcément ceux de la marque ici du coup je vais d'abord vous faire un plan vidéo et une photo histoire de vous montrer ce que ça donne sans filtre ici du coup je me suis levé un peu tard donc c'est pas vraiment un lever de soleil le soleil est assez haut dans le ciel déjà il est huit heures et demie j'ai pas réussi à me lever tôt sorry mais donc du coup soit on a le choix de bien exposer le ciel pour avoir de l'information dedans et donc du coup l'avant-plan qui est juste ici est très sombre soit on fait le choix de bien exposer l'avant-plan mais du coup le ciel est totalement blanc totalement cramé sans filtre de nouveau ok donc ici on remarque je suis à f11 maintenant le ciel est plutôt bien exposé on a toujours une tâche un peu cramé au dessus mais ça permet du coup de voir que on peut pas faire les deux à la fois soit on expose bien le ciel soit l'avant-plan ici l'avant-plan est complètement sombre si je fais le choix de bien exposer l'avant-plan comme ceci on a beaucoup beaucoup moins d'informations dans le ciel que ce soit en vidéo ou en photo malheureusement on peut pas faire les deux ok donc le kit que m'a envoyé nizi se compose de deux pochettes une première pochette ici où on va retrouver dedans ce qu'on appelle le porte-filtre on va retrouver du coup cette pièce ci qui va permettre de venir et glisser des filtres j'en trouverai plus après et on va retrouver la partie à visser à l'objectif directement qui est le filtre en lui-même alors en plus chez nizi les porte-filtres ont un filtre cpl intégré au choix soit un cpl pro soit un cpl landscape je pense qu'ils l'appellent le pro est un peu plus neutre le landscape est un petit peu plus contrasté un petit peu plus saturé première étape du coup tu viens prendre la bague d'adaptation qui est fournie dans le kit pour venir la visser ici c'est la bague qui va venir se visser sur ton objectif ici vu que j'ai le nizi 15 mm avec un diamètre de filtre de 72 mm je suis venu visser la bague 72 ici de façon à venir ensuite pouvoir la mettre sur l'objectif on peut voir déjà qu'avec la mise en place du filtre cpl on a une baisse au niveau de l'exposition de l'image ici du coup je suis de nouveau à f11 et là je vais repartir à f56 de façon à avoir de l'info dans l'avant-plan voilà donc on a déjà une petite baisse au niveau de l'exposition de l'image mais surtout on a déjà une image plus contrasté et un petit peu plus saturé donc c'est vraiment parfait pour la photo de paysage donc ici je prends le porte-filtre il ya une petite sécurité derrière de façon à ce qu'ils ne partent pas hop voilà et je viens visser la sécurité le porte-filtre est en place alors du coup ici nizi m'a passé plusieurs filtres différents on a tout d'abord un nd 1000 de mémoire nd100 nd 1000 nd 1000 voilà nano hier nd 1000 donc c'est vraiment un filtre qui va vraiment venir baisser l'exposition de 10 stops il va vraiment jouer le rôle de lunettes de soleil en fait par rapport à ton objectif et on a surtout moi des filtres qui m'intéressent énormément ce sont des filtres dégradés alors il y en a trois différents j'en ai pris un peu au hasard c'est un soft nano hier nd 8 ce qui va venir du coup permettre de baisser l'exposition d'une partie de l'image en l'occurrence ici ce que je veux c'est baisser l'exposition du ciel tout en gardant la partie basse complètement neutre en fait le filtre ne va jouer que sur la partie haute de l'image donc on va venir le glisser ici donc je vais vous filmer en même temps pour montrer ce que ça donne donc ici du coup on va venir exposer pour l'avant-plan voilà l'avant-plan est bien exposé et on va venir glisser le filtre hop s'il veut bien voilà et je vais le baisser tout doucement pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne voilà il faut pas le baisser de trop parce que sinon il vient jouer également sur l'avant-plan il faut vraiment trouver le bon truc voilà nickel je pense que si je le baisse encore un chouïa nickel donc on a vraiment ici une belle différence dans l'image entre les deux et ce filtre on va vraiment venir du coup obscurcir une partie de l'image alors ça dépend comment tu tournes ton porte-filtre ici je l'ai mis à la verticale de haut en bas de façon à ce qu'il vienne obscurcir le ciel mais tu pourrais très bien le mettre à l'envers avec la partie sombre vers le bas ou à droite à gauche en oblique c'est vraiment à toi de gérer ok donc j'oublie de vous le dire au tournage mais évidemment toutes les photos ont reçu la même correction colorimétrique je les ai tout ouverte en haut dans lightroom et j'ai juste appliqué le profil colorimétrique provia standard et j'ai exporté c'est tout donc il n'y a évidemment aucune correction ni de contraste ni d'exposition ni de saturation ou quoi que ce soit donc je te l'ai dit sur le porte-filtre tu as deux sécurités tu en as une première ici qui va venir clipser le filtre sur le filtre cpl que je t'ai montré au tout début et tu as également ici une petite roulette que je vais pas dérouler parce que c'est la roulette qui va permettre en fait de venir bloquer l'axe du porte-filtre tu peux si tu veux le retourner débloquer la roulette et puis mettre du coup ton filtre à l'envers ou en oblique bref comme je viens de t'expliquer tu l'auras vu c'est plutôt rapide à mettre en place mais je te conseille évidemment de les nettoyer plutôt régulièrement car dans la manipulation tu vas souvent mettre tes doigts sur les filtres et bien évidemment ça va se voir à l'image donc ici c'est une photo avec et je vais pas toucher au réglage je vais juste retirer le filtre voilà qu'on voit déjà toute l'information qu'on peut récupérer et j'ai même baissé un peu trop mon porte-filtre du coup on voit que ça joue un petit peu sur l'avant-plan également et du coup troisième filtre que je voudrais te montrer c'est un filtre qui cette fois est beaucoup plus dur au niveau de sa transition tu le vois ici on voit vraiment bien la démarcation entre la partie sombre la partie claire ça peut-être plus m'aider dans cette situation si je ne sais pas je n'ai pas encore utilisé celui là j'avoue c'est un peu une première de nouveau c'est le même principe avec la même force c'est toujours un filtre gradué gnd 8 mais donc du coup cette fois ci la transition est beaucoup plus dure donc on se remet en vidéo et je viens mettre du coup le filtre gradué avec une transition beaucoup plus dure et si ça doit très très fort à l'image faut même que je le remonte un tout petit peu voilà ça se voit vraiment très très fort je dois bien avouer que dans cette situation ci c'est celui qui rend le moins bien car on voit on voit vraiment une vraie démarcation à ce niveau ci ça rend du coup pas très très bien à l'image mais j'imagine que dépendant des situations et de plutôt être très utile également de nouveau je vous fais une photo avec une photo sans même si je pense que rien qu'avec la vidéo vous aurez compris tout le concept toute l'idée de ce filtre là une photo avec et une photo sans ou en vérité avant que nizi m'envoie ce set de filtres à tester avec du coup l'objectif je pensais pas avoir besoin de ce genre de filtre je pensais pouvoir tout faire en logiciel avec l'ightroom etc mais je dois bien me rendre compte qu'en fait c'est déjà beaucoup plus plaisant à faire sur le terrain directement pouvoir gérer directement la qualité de son image en mettant un beau dégradé etc et du coup en ayant dans le boîtier une photo totalement exploitable c'est très plaisant à faire mais du coup ça je sais pas vous le démontrer mais c'est au niveau qualité d'image beaucoup plus sûr également effectivement tu peux sur des logiciels de type lightroom faire des filtres dégradés mais si ton image que tu importes est cramé si le ciel est cramé qu'il n'y a pas d'informations le meilleur des filtres dégradés sur ton meilleur logiciel possible ne pourra pas te rendre de l'information donc faire ce filtre dégradé à la prise de vue c'est la garantie de réussir ton image directement et puis comme je vous l'ai dit c'est plaisant en plus de le faire directement j'ai l'impression de mettre des lunettes de soleil devant mon objectif c'est vraiment cool bon je vous l'ai dit du coup cette vidéo était vraiment une vidéo découverte et pas un test complet donc il n'y a pas eu énormément d'images qui sont venues dans cette vidéo en plus la plupart des images du coup sont déjà apparus dans la vidéo de lundi car je les ai faites avec le nizy 15 mm qui est là je mettrai également mon test en description si jamais vous l'avez pas encore vu pour ceux qui viennent de cette vidéo là un tout grand merci pour vos retours sur la vidéo de lundi vous avez été juste énormément en commentaire et en message privé à me soutenir par rapport à ça et à me dire que vous avez plutôt bien aimé la vidéo donc un tout grand merci ça fait super plaisir nous on se retrouve non pas lundi pour une fois mais jeudi prochain à 18 heures pour une nouvelle vidéo alors l'attendant mais sortez faites des photos avec des filtres faites des vidéos mais surtout fait ce que vous aimez et puis à la prochaine tout le monde ciao Death & Poor D'O 1 2 3 4 2 Sous-titrage ST' 501